Et coucou, je vous retrouve pour un nouveau partage pour faire suite, j'entends ça pour faire suite à cette vidéo qui a été titrée donc, comme ça m'était inspiré, parce que les titres me sont toujours inspirés, ce que cet être aimé aimerait vous dire. Voilà, je remarque qu'il y a eu plus de vues que d'ordinaire à ma vidéo et ça me fait sourire parce que j'entends, mais oui, on est curieux, on est curieux. Alors, non pas qu'il s'agisse d'une curiosité malsaine, on le sait bien, alors peut-être pour certains, je ne sais pas, mais je ne voudrais pas parler au nom de tout le monde, n'est-ce pas ? Mais bien sûr, ça fait partie en nous-mêmes de cette curiosité, j'ai envie de dire, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui peut se ressentir pour cet autre aussi ? Et j'entends qu'il y a une suite en fait, il y a une suite à apporter à cette vidéo, à ces messages, donc on va s'y employer. Voilà, je ne sais pas précisément ce qui va se dire. Je ressens tout simplement qu'il y a une suite à donner, à apporter. Donc, on va se laisser surprendre, voilà ce que j'entends. Puisque de toute façon, on nous emmène vers ça, se laisser surprendre. Et rappelez-vous bien, c'est ce qu'on nous dit de dire ici, de poser, rappelez-vous bien qu'à partir de maintenant et tout ce qui va suivre dans un futur plus ou moins proche, va-t-on dire, ne peut être rationalisé. Voilà. La raison mentale ne pourra comprendre, analyser ce qui se vit et ce qui s'apprête à se vivre. Voilà. Ça, c'est important, j'entends. L'intervention divine ne peut pas s'expliquer. Voilà. Ça m'est insisté à vous déposer ça comme ça. Allez ! Donc, cet autre, dans votre cœur, qu'est-ce que cette personne, il ou elle, d'accord ? Vous ressentez. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, à nous dire ici ? On va voir. Allez, faisons parler. Faisons parler. C'est ça, un médium aussi, j'entends. C'est la capacité de faire parler les morts, va-t-on dire, avec un peu d'humour. Ben oui, un petit peu d'humour, mais aussi les absents, si vous voulez. On pourrait dire ça comme ça. Voilà. Voilà. Allez. Ok. À l'horizontale, on en a trois comme ça. Donc, on a ici la carte de la tristesse. Ici, la carte de l'entourage dit négatif par la carte. C'est la carte, en tout cas, pour l'instant, qui le dit. Je vous rappelle que moi, je ne me fie jamais seulement à la carte et à ce qui est dit. C'est un support. Donc, ça veut dire que non pas une interprétation vient s'ajouter, une interprétation dite mentale. Il y a des messages, en fait, qui nous parviennent à travers aussi les illustrations, l'énergie et tout ce qui peut y avoir derrière une carte qui n'est pas forcément dit par la carte, du coup. Donc, on va observer tout ça. Et au milieu, on a la rencontre qui est dans l'autre sens. Vous voyez ? Elle est dans l'autre sens, celle-ci. Ah ben oui, au milieu de tout ça, il y a eu une rencontre. C'est ça que j'entends. Au milieu de tout ça, il y a eu une rencontre. Peut-être bien la rencontre de la vie. Vous savez, quand on dit « Oh ! C'est la rencontre de ma vie ! » Voilà. Donc, il y a eu une rencontre. Il y a eu une rencontre. Alors, on nous raconte une histoire ici. Cette personne, elle a besoin de vous dire ça. Alors, je vais enlever mon gilet parce que j'ai un petit peu chaud, parce qu'il y a de la chaleur, j'entends. Il y a de la chaleur. Il y a de l'énergie, là. Il y a de l'énergie. On peut faire sentir qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie. Il y a une chaleur qui gagne du terrain intérieur. Il y a une montée en vibration. J'entends ça pour cette personne ici. Entre le chagrin, la tristesse et l'entourage du négatif, il y a une rencontre. Pourquoi elle est dans l'autre sens ? D'accord ? On vient me dire ici, cette rencontre, elle n'abondait pas, et ce terme est insisté, elle n'abondait pas dans le sens de ce qui était établi, d'un certain ordre établi dans la vie de cette personne ici. D'accord ? Donc, il y avait quelque chose qui allait à contre-courant, à contre-sens, soit d'une dite normalité, soit d'un entourage, soit de la manière dont on percevait les relations, comment ces relations doivent être, voilà, la norme, quand on rencontre quelqu'un, c'est comme ci, c'est comme ça, il doit se passer ci, puis avant tout, on doit faire comme ça, et puis peut-être qu'on ne s'engage pas facilement, alors il faut d'abord apprendre à se connaître, et puis il faut ci, il faut ça. Et cette rencontre, elle est venue perturber tout ça. Cette rencontre ici, la personne nous dirait, c'est venu me perturber. C'est venu me perturber parce que c'est venu mettre en évidence quelque chose que peut-être cette personne n'avait pas envie de voir à ce moment-là. Et ce qu'elle n'avait pas envie de voir, c'est la tristesse de l'entourage, entre guillemets, ce qui sous-entendrait, si vous voulez, qu'on est mal entouré, entre guillemets. C'est se rendre compte qu'en fait, la rencontre, là, elle vient nous permettre de se dire, ah, finalement, peut-être que l'amour, ce n'est pas ce que je croyais vivre, peut-être que les relations comme elles étaient jusqu'à présent, ce n'est pas ça, une relation saine. Ça vient mettre en exergue, ça vient mettre en évidence qu'il y a des faussetés et que finalement, on n'est pas soi-même ou avec les autres ou que les autres sont peut-être dans des jeux envers soi, envers eux. Ça vient déranger, ça vient perturber l'ordre établi de ce qu'on estime être la justesse de relation. Voilà. Ça, ça m'est insisté ici. Donc là, on s'en rend compte quand même, d'accord ? Si on en parle ici, si ça ressort, c'est que cette personne, elle est en train de s'en rendre compte que ce n'était pas une relation comme les autres, vous voyez ? Ce n'était pas une relation comme les autres. Ce n'était pas une relation comme les autres et ce n'était pas une relation forcément justement négative. C'était quelque chose qui était innommable même, me dit-on. Ici, on a la carte de la mort. Ok. Donc, il y a quelque chose qui est en transformation. Quelque chose qui est en transformation pour cette personne. On a ici la carte du lâcher-prise. Ok. Donc, on lâche, on lâche. Comme on dirait, on lâche. Ok. Qu'est-ce qu'on lâche ? C'est en lien avec le relationnel. En même temps, j'ai envie de vous dire, pas de surprise. On est tous logés à la même enseigne. On est tous, dans cette année 6, 2022, en train de travailler sacrément, sacrément, le relationnel, que ce soit amical, relationnel professionnel, amoureux, mais surtout et avant tout la relation à soi, parce que tout part toujours de nous-mêmes, j'ai envie de vous dire. Donc, notre relation à nous-mêmes, en soi, entre soi et soi-même et toutes les parts de soi. Entre notre féminin, entre notre masculin, qu'est-ce qui se passe entre ce couple intérieur ? Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que c'est équilibré ? Est-ce qu'on dialogue ? Est-ce que ça circule librement ? L'énergie, est-ce qu'elle est libre là-dedans ? Ou est-ce qu'on est verrouillé, pas bien, angoissé ? Et puis, il y a des peurs et puis on ressent des choses mais on ne le dit pas ou on ne pense pas et puis on ne le fait pas, etc. Et puis, la relation à l'enfant aussi, intérieur, toute la notion de famille, du coup, puisqu'on est père, mère et enfant en nous, en fait, on a cette famille sacrée, intérieure. Et puis, il y a le côté aussi, la relation aux autres, bien sûr, ça en fait partie. Et sur cette énergie-là de l'entourage du négatif, on a la carte de la jalousie et aïe, des foudres karmiques. Alors, pour celles et ceux qui me suivent régulièrement, si je peux dire, vous savez que moi, les foudres karmiques, ça c'est un langage qu'on peut retrouver dans beaucoup de vidéos, beaucoup de personnes utilisent ces termes. Moi, ce n'est pas un terme qui me vibre. Tout simplement pourquoi ? Parce que, en tout cas, je pars du postulat par rapport à ce qui m'est enseigné et ce que je reçois aussi en canalisation, c'est qu'en fait, le ciel ne joue pas contre nous, d'accord ? Les éléments ne jouent pas contre nous, personne se défoule contre nous, personne n'est mauvais à juste raison avec nous, le bon Dieu n'est pas un père fouettard qui vient nous punir, pan pan cucu, t'as mal fait tes devoirs, t'as pas nettoyé ci, comment ça t'as pas compris ? Attends, je vais t'en remettre une louche. Voilà, ça ce sont des visions, va-t-on dire, que vous pouvez librement avoir, si vous voulez, de la vie et du bon Dieu, entre guillemets. Moi, ce n'est pas ma vision, ça ne colle pas avec ce que je reçois et avec ce que je ressens également et ce que j'expérimente. Ce que j'expérimente, c'est qu'on est créateur, donc on ne va pas aller remettre notre pouvoir entre les mains de quelqu'un, même pas entre les mains d'un bon Dieu qui serait soi-disant le père fouettard et qui viendrait nous faire des pan pan cucu. Finalement, nous sommes créateurs. Donc, notre âme, notre volonté divine, comme on pourrait l'appeler aussi, elle sait très bien notre grand jeu intérieur, notre grand jeu et non pas le petit jeu qui est le personnage finalement illégaux, qui détourne beaucoup de choses à sa sauce aussi, on le sait bien, mais notre grand jeu, il est assez grand, c'est le cas de le dire, pour créer les circonstances qui sont favorables et qui sont ni plus ni moins des opportunités d'évolution, d'agrandissement de notre vision, de notre perception que nous pouvons avoir de nous-mêmes, de la vie, de tout en fait, de tout, de tout ce qui nous entoure et de tout ce qu'on expérimente. Donc, voilà, si on veut toujours aller jouer les victimes, rester dans ce triangle, subir les événements, subir la vie et se dire mon Dieu, je reçois des foudres karmiques, chacun est libre dans le processus d'évolution qui est sien, bien sûr, d'adopter ou pas ce genre de langage. Ici, moi, je ne peux pas valider ça, ce n'est pas possible, ça irait contre ce que je reçois. Donc, ce que j'entends surtout, parce que voilà, il y a quand même cette énergie ici des éclairs, la foudre qui tombe, ça vient me parler un petit peu de l'énergie, si vous voulez, du jugement. L'énergie du jugement dans le tarot, c'est pareil, elle n'est pas mauvaise. Alors, ça, comme la tour, c'est des énergies souvent qui font peur quand ça sort dans un jeu, dans une lecture. On est en droit de se dire « Ouh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver ? » La tour, comme le jugement, c'est quand même des énergies puissantes de destruction, certes, parce que ça vient, c'est ça, ça vient transformer nos visions, nos rapports aux choses, aux autres aussi et à soi-même. Ça vient modifier notre regard, notre conscience bien souvent quand même, espérons-le quand même pour la plupart, c'est dans un caractère évolutif. Ça ne vient pas, au contraire, nous rendre plus inconscients que nous l'étions. C'est toujours dans ce sens d'évolution. Donc, ça nous porte, en fait. Et là, ce que cette personne a l'air de ressentir ou de vivre, je vous dirais, c'est qu'en fait, il y a prise de conscience et que tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il n'est pas gentil, quoi. C'est un petit peu ça. Et qu'en fait, il peut y avoir des personnes autour des relations ou des mécanismes, en fait, interrelationnels, si vous voulez, dans les échanges qu'on peut avoir avec autrui, verbaux, mais pas que, ça peut être énergétique. Des fois, un regard suffit, vous voyez ce que je veux dire. Il y a peut-être ici ce qu'on appellera de la jalousie, d'accord, du piapiatage. On m'a dit que des rumeurs qui courent, la vie des autres, qui n'est que la vie des autres, n'est-ce pas ? On le sait bien. En tout cas, il y avait quand même de l'intrusion, de la curiosité malsaine pour le coup. Et puis, j'entends, ça ne se passe pas bien, quoi. Vous voyez, il y a des tensions. Cette énergie, là, elle me parle de tensions, mais ces tensions, elles sont là pour une juste cause, justement. Ce n'est pas parce que, ouh là là, le masculin, entre guillemets, parce que c'est souvent comme ça qu'on appelle cette énergie, cette personne, mais bon. Voilà, cette personne, elle a aussi du féminin en soi, fort heureusement, j'ai envie de vous dire. Personne n'est exempt de cette double énergie en soi, qui fusionne à un moment donné aussi, n'est-ce pas ? Et donc, ce que j'entends, c'est qu'on a quelqu'un qui est en train de vivre des frictions, des tensions relationnelles. Ça se défoule, en fait, ça se déchaîne, afin que les situations permettent à cette personne, si vous voulez, d'ouvrir les yeux, de prendre conscience sur le fait que tout le monde, il n'est pas beau, il n'est pas gentil, entre guillemets, dans le sens où il y a peut-être des personnes qui ne nourrissent pas forcément de nobles intentions, des intentions pures envers elle, cette personne. On a un entourage ici, alors oui, négatif si on veut le voir comme ça, mais on a un entourage qui peut-être court-circuit, qui est très intrusif, très curieux, très « tu sais, moi je serai toi, je ne ferai pas ça », ou voilà, des conseils, vous savez, des gens comme ça, on en a tous eu autour de nous à un moment donné dans notre vie, oui, à un moment, qui se permettent en fait, sans que des fois on les consulte ou on leur demande quoi que ce soit, mais qui ont envie de mettre leur grain de sel, comme qui dirait, de se mêler de votre vie. Et là, on me fait ressentir quand même que ça prend une tournure très énervante, voilà, quelque chose un petit peu où on est agacé, là je ressens une… on en a marre, on est agacé. Et oui, on reprend du poil de la bête, comme qui dirait, avec la force. Donc la force revient pour cette personne, si vous voulez, donc une force de caractère. Moi, on vient me parler d'affirmation ici. Quelqu'un qui a envie de s'affirmer par rapport justement au pia-pia-tage, aux gens qui se mêlent de tout, qui ont un avis sur tout, etc., etc. Donc en toute estime, que soit, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On a une personne qui devient silencieuse, silencieuse. Silence, radio, comme qui dirait. On a besoin ici de s'entendre, de s'entendre intérieurement. Et moi alors, qu'est-ce que je veux dans ma vie en fait ? Si je n'écoute pas les autres, si je n'écoute pas les gens, qu'est-ce que moi je veux ? Voilà. Donc il y a comme un recentrage sur le fait de pouvoir, hé, chut, je m'entends moi, je m'écoute, je souhaite ressentir par moi-même en fait. Et il y a une force qui est à l'œuvre quand même ici. Ça gagne du terrain. J'entends ça avec cette chaleur-là que je peux ressentir dans mon corps aussi. Il y a une énergie qui s'invite, où vraiment l'expression c'est ça, reprendre du poil de la dette, s'imposer un peu quand même. Il y a de ça ici. Il y a peut-être un peu de confrontation quand même avec cet éclair-là. Et là, on a l'ouverture. Donc on voit les choses autrement. On ouvre les yeux. Moi c'est ça que j'entends avec l'ouverture. On se rend compte du cinéma personnel de chacun, de ces gens qui pouvaient mettre leur grain de sel. Et finalement que des fois les personnes, on sait bien comment ça se passe, elles vont aller transférer sur vous leur propre peur, leur propre prisme comme j'appelle ça. C'est-à-dire elles ont leurs propres lunettes sur les yeux. Alors certains vont avoir des lunettes en forme de cœur et puis rose, voir la vie en rose. Et puis d'autres, voir des lunettes très noires, vous savez, très très petit soleil qui cachent de toute la lumière. On ne veut pas voir la lumière. Ils vont voir les choses en noir. Ils vont vous dire, oula, attends, cette opportunité, non, ne la saisis pas, ça pourrait être dangereux pour toi. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'est le danger ? Parce que le danger, selon ces personnes, c'est peut-être pas vous, votre notion du danger. Vous voyez ? On a chacun ses subjectifs, comme qui dirait. Donc les gens, quand qui que ce soit va commencer à vous dire, oui, tu devrais faire ci ou tu devrais pas faire ça, il y a forcément une subjectivité derrière. Les gens ne sont pas forcément objectifs avec vous. Parce qu'ils ont leur propre vécu, ils ont leur propre expérience, ils ont leur propre traumatisme, ils ont leur goût d'échec, ils ont leur regret, leur amertume. Ils ont leur vision propre à eux, idéalisation de ce que serait la vie correcte, de ce que serait le fait de faire la bonne action, le bon truc. Et vous, derrière, si vous êtes friand de ça pendant un temps, pendant un temps, on l'a peut-être un peu tous été, vous voyez, à écouter comme ça, finalement, la messe, comme qui dirait, que les personnes peuvent nous, voilà, dépeindre sur nous, forcément, on peut se sentir influencé. Et selon le degré d'influensabilité, si je peux dire ainsi, eh bien, on ne mène pas vraiment sa vie et on répond aux critères d'autrui, dans nos décisions, dans nos choix, dans nos actions. Et là, on me fait ressentir quelqu'un qui voit clair par rapport à ça. Alors, peut-être prise de conscience qu'un tel a été de conseil, bon, alors ce n'est pas une histoire d'il a été de bon ou mauvais conseil, c'est juste que cette personne, elle a apporté des conseils en fait, à un instant, qui était erroné en fait, qui n'était pas juste pour la personne forcément, mais qui était par le biais de ce prisme en question. Et ça, ce qu'on me fait ressentir, cette personne, elle aimerait dire ici, finalement, peut-être qu'elle a consulté autour d'elle. Qu'est-ce que t'en penses de cette relation ? Qu'est-ce que t'en penses ? Je ressens ça ? Est-ce que c'est bon pour moi ? Quand je suis avec cette personne, je me sens complètement perdre pied parce qu'il y a un truc qui est plus fort. Et là, peut-être qu'il y a eu des personnes consultées qui finalement ont dit, oulala, non, ne t'aventure pas, ne va pas vers cette personne, ce n'est pas bon pour toi, cette personne, elle est mauvaise pour toi, cette personne va te manipuler parce que souvent, ce qui se passe quand quelqu'un va pointer chez l'autre comme ça. Par exemple, quelqu'un ici qui dit, ouh, cette personne va te manipuler. Ça, vous avez pu souvent le ressentir, le vivre ou l'entendre sur un parcours, notamment flamme jumelle. Quelqu'un d'extérieur qui va être avec votre jumeau ou votre jumelle va dire de vous, en l'occurrence, peut-être vous qui écoutez ici, que vous êtes quelqu'un de mauvais pour cette personne et que vous allez la manipuler, etc., etc. Faisant miroiter ça au jumeau ou à la jumelle qui, si n'a pas un discernement assez aiguisé, va-t-on dire, va tomber à pieds joints dedans. Et en fait, tout a contribué de toute façon à un éloignement, à vous éloigner. Vous le savez, vous l'avez vécu. Et là, en fait, ça a causé du tort. Moi, c'est ça que j'entends. Ces personnes m'ont et nous ont causé du tort. Alors, c'est ça que j'entends. Ici, on a les anges gardiens. Ben oui, mais c'est sans compter l'intervention des anges. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ça a été permis. Ça, c'est bien important ici, entendez-le. J'entends avec insistance. Jusqu'à présent, cette espèce de mascarade, d'accord, de fourre-tout, va-t-on dire. Ces avis un petit peu là qui viennent se mettre ou parfois même sans qu'on demande quoi que ce soit à qui que ce soit. Ça, ça a été rendu possible. Ça a été permis. Parce qu'il y avait nécessité de toute façon qu'intervienne cette dite séparation, cet éloignement. D'accord ? Par contre, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle une intervention divine. Et ça, c'est là. J'entends, c'est maintenant. Et il y a un ménage qui va se faire. Voilà. Il y a un ménage relationnel qui va se vivre parce que c'est maintenant, en fait. C'est dans cette année 2022. Donc, ça ne pouvait pas être avant. C'est ça que j'entends. Alors, vous verrez comment le message, vous le recevez. Mais ce n'était pas le moment avant. Il y avait des choses à expérimenter. Peut-être que ça vous a semblé même déstabilisant parce que sur un chemin où on entend beaucoup dire justement entre le jugement et la tour que les choses se déconstruisent. Peut-être que vous avez assisté là, impuissant, semble-t-il, à vous dire mais je ne comprends pas. La personne en face, finalement, elle construit des choses. Alors que moi, je suis dans un processus où je déconstruis, je déconstruis, je nettoie, je déconstruis, je fais le vide. Et la personne, elle remplit, elle continue de remplir des gens. Peut-être cette personne s'est mariée, a eu des enfants, a fondé une famille, a créé un nouveau travail, etc. Et vous, vous vous dites mais ce n'est pas possible. Moi, je déconstruis. Comment en face, la personne, elle, elle peut construire ? Ce qui peut vous apporter un petit peu, j'entends être en porte-à-faux avec votre intuition initiale, de vous dire en fait, ce n'est pas le bon chemin. Il y a un truc où je n'ai pas caché, je n'ai pas compris en fait ce qui se passe. Bah si, parce que cette personne ici dont on parle, j'entends, son apprentissage à elle, ça va être de je remplis, je remplis, je construis, je construis, pendant que de l'autre côté, vous, vous videz, vous videz, vous videz. Donc là, on est dans une illusion de je remplis, je remplis, je remplis. Et il y a un ménage qui arrive. Voilà, d'accord ? L'amour de soi est la rupture. C'est-à-dire là, on a beaucoup tiré sur la corde. Mais ça, ça fait partie de l'expérimentation de ce qu'on appellerait cette polarité, si vous voulez. On a tiré sur la corde. On arrive à un point de rupture par rapport à l'amour de soi. C'est-à-dire que, on le sait bien, cet être ici, il s'est entouré, mais il a préféré, ou elle a préféré, cet être ou cette personne, il ou elle, comme vous voulez, a préféré, entre guillemets, être mal accompagné qu'être seul. D'accord ? Là où vous, vous êtes plutôt dans un processus inversé, c'est-à-dire vous, vous avez découvert la solitude, vous vous êtes dit, ouh, bah dis donc, finalement, c'est pas si mal, on est bien tout seul, avec presque de la difficulté maintenant à faire re-rentrer quelqu'un dans votre vie, que ce soit amical, amoureux, peu importe le type de relation. Et là, on a quelqu'un qui ne sait pas se passer, qui ne savait pas se passer de quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Quelqu'un qui voulait combler, en fait, j'entends ça, combler. Donc, on expérimente, je comble, je comble, je comble, je comble, plutôt que de regarder en moi ce qui me fait me sentir vide, je comble, je comble, je comble. D'accord ? Pendant qu'on a dans une autre dynamique en face, quelqu'un qui va aller voir qu'est-ce que c'est que ce vide, je rencontre ce vide et je le comble autrement depuis l'intérieur. Ici, c'est depuis l'extérieur. Voilà. Donc, on a souvent des personnes hyper actives, hyper dans l'action, hyper dans le faire, hyper dans mon pote ceci, ma copine cela, les amis, la famille, l'entourage, on comble, on comble, on comble. L'espace et le temps. Donc, on a souvent des personnes très affairées, très dans l'action, très dans l'yang, comme vous diriez, qui se sentent exister par le biais de l'entourage ou par le biais d'action. Voilà. Il faut mener des actions. C'est-à-dire, souvent, cette personne, elle a son calendrier bien rempli. Elle sait ce qu'elle va faire la semaine prochaine, demain à 14 heures. Voilà. Il ne faut pas un trou quelque part, en fait. D'accord ? Donc, on est dans l'action, dans l'action, dans le faire, dans le faire, dans je remplis l'espace et le temps. Voilà. Je comble. Mais là, on a fortement tiré sur cette corde qui est le respect de soi, en fait, l'amour de soi, c'est ce qu'on nous dit. Et on a une personne qui se rend compte, en fait, qu'elle a atteint ses limites relationnelles. Quelque chose qui est plus fort, maintenant. D'accord ? L'intuition qui s'invite. Alors, là où on s'était coupé de l'intuition, quand même, cette personne, elle vous dirait, voilà, je me suis coupé de l'intuition. Parce que forcément, quand vous êtes surbooké, que vous êtes occupé, que vous êtes tout le temps affairé, que vous êtes tout le temps avec des gens, que vous n'êtes jamais en silence, en fait. Jamais vous vous donnez l'opportunité d'être en silence avec vous-même. Vous ne pouvez pas vous entendre. Donc, vous ne pouvez pas entendre cette intuition, cette voix intérieure, qui, pour intervenir, pour se faire entendre, c'est le cas de dire, forcément, il y a besoin. On n'a pas dit non plus d'être en fleurs de lotus toute la journée à méditer, on est bien d'accord. Mais il y a besoin de faire le calme en soi. Donc, d'avoir un certain espace, un certain temps qu'on s'accorde seul avec soi. Pour méditer, oui, de plein de formes différentes. Encore une fois, ce n'est pas que la méditation dans le cliché de ce qu'on en représente. Et là, on a quelqu'un qui a ce besoin viscéral, j'entends, de se retrouver seul avec soi, de faire silence pour entendre l'intuition. Et ça, c'est plus fort que soi, va-t-on dire. C'est un besoin viscéral, j'entends ça. Voilà, la justice. D'accord ? Revenir à l'équilibre, revenir à l'équité. Et puis, la justice, quand ça intervient, cette énergie de justice, eh, coupe-coupe, d'accord ? C'est Mickaël, comme qui dirait. Donc, ça tranche. On tranche. Donc, on tranche quoi ? Il y a des circonstances qui font qu'en effet, la personne, elle est poussée à bout pour que la corde rompe. Un point de rupture. Alors, ça peut être avec des amis, ça peut être avec un conjoint et une conjointe. Enfin, quelque chose qui est en train de lâcher. Quelque chose qui est effiloché, qui rompt. Du verbe rompre aussi. Retourner ici, on a la carte du rejet. Ok. Alors, ça, c'est important. Ce qu'on me dit ici, c'est que... Oui, j'entends ça. On fait parler la personne. Alors, bon, c'est pas évident pour moi de faire parler la personne. C'est comme si je devais vous parler du coup, littéralement. Ce serait... Là où je rejetais en bloc, et bien comme elle est retournée, je ne rejette plus. Tout simplement. Oui. Vous allez me dire, c'est un peu... Mais c'est ça. Je ne rejette plus. Je ne rejette plus mon intuition. J'ai besoin d'entendre mon intuition. Et finalement, quand on ne rejette plus l'intuition, qu'est-ce qu'on fait ? On ne se rejette plus soi-même. Parce que l'intuition, c'est soi. D'accord ? C'est son cœur. C'est la voix de son cœur. Donc, je ne me rejette plus. Donc, il y a guérison. Guérison de la blessure de rejet. Là où... Voilà. Là, voilà. Rejeter la femme. D'accord ? On ne rejette plus la femme. J'entends. Le féminin. Donc, le féminin, le yin, l'intuition, le spirituel en soi, le côté beaucoup plus invisible, subtil. D'accord ? Donc, on ne rejette plus. Là où justement, le féminin, j'entends, est en train de guérir. Mais là, c'est-à-dire que c'est la terminaison. Moi, j'entends quelque chose qui se termine. La terminaison. Donc, on peut être sur les nerfs. Terminaison nerveuse. Mais le féminin est en train d'en finir une bonne fois pour toutes avec la blessure d'abandon. Donc là, on en finit avec la blessure de rejet. Littéralement, c'est ce qu'on nous dit. Retournez ici, on me donne la carte de la lettre. Dame jumelle, c'est écrit sur la lettre, certes. La carte de la lettre. Alors, des nouvelles, hein ? D'accord ? Des nouvelles. Vous nous en direz des nouvelles, j'entends, avec humour. Vous nous en direz des nouvelles. Pourquoi ? Pourquoi vous nous en direz des nouvelles ? Qu'est-ce qui va se profiler, j'entends ? Qu'est-ce qui ne peut pas être raisonné par le mental ? Qu'est-ce qui se prépare, j'entends ? Ok. 22, c'est pour le petit clin d'œil. Voilà. Retournez ici, abandon, trahison. Toutes les blessures vont y passer. De toute façon, c'est terminé, ça. C'est terminé parce que littéralement, ce que je reçois déjà comme message depuis un sacré moment, depuis même la fin d'année 2021, ce qu'il m'est dit et que je vous ai déjà partagé dans certaines vidéos quand le moment était juste, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui se ranger derrière le côté souffrant, puisqu'on évacue le corps de souffrance. Donc, on ne peut plus dire « Ah oui, mais non, là, je ne peux pas agir parce qu'il y a un karma ou parce qu'il y a une blessure. » En fait, on nous redit ici qu'on n'est plus à guérir, nous sommes des êtres à guérir. Je vous invite à écouter la vidéo précédente, du coup. Nous ne sommes plus à guérir, il n'y a plus rien à guérir, en fait. Il n'y a plus rien à guérir. Alors, ça parle ici à un collectif, j'entends. Vous verrez comment, bien sûr, le message se dépose en vous. Si vous êtes toujours dans le chagrin, dans la souffrance, que vous êtes attaché à l'idée de quand est-ce qu'il revient, qu'est-ce qui se passe, comment je vais, mais pourquoi, et puis il ne se passe rien. Évidemment, il y a peut-être encore des choses, en effet, à aller rencontrer, solutionner, transmuter. Là, j'entends, ça s'adresse à... Ça s'adresse. Voilà. Vous saurez si ça s'adresse à vous ou pas. Et on vous dit l'excuse, entre guillemets, toute trouvée, parce qu'on a pris ce pli, on est bien d'accord, quand il y a un truc qui bloque, on a pris l'habitude, parce que voilà, on prend des habitudes, le pli, de se dire « Ah, il doit y avoir une mémoire ! » Bon, allez, on retrousse les manches, on met la lampe torche sur le front, on va descendre en soir, petite nuit noire passagère, on va regarder, qu'est-ce qu'il y a ? Quelle mémoire ? Quel karma ? Quelle blessure ? Et puis on y va, on y va, parce qu'on est volontaire à ces nettoyages, donc on y va. Là, on nous dit en fait, c'est plus tant une histoire de nettoyage. C'est une histoire de processus d'intégration et d'ancrage. Donc, c'est plus tant la peine, si vous voulez, d'aller non plus observer comme ça dans ce côté pli, ça va passer par l'expérience. Pour les dernières libérations, là, ça passe par l'expérience, par la matière, par le fait de se confronter dans la matière à vivre des expériences, plus qu'être en lotus et de méditer sur la question. C'est ça que j'entends. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus méditer, attention bien sûr, ce n'est pas du tout ce qui est dit. C'est un équilibre à trouver justement. On nous dit, bon voilà, pendant tout un temps de guérison, c'est très quantique, c'est très intériorisé, c'est très subtil, dans d'autres sphères, d'autres dimensions. Là, n'oubliez pas qu'on est en train d'atterrir. Donc en somme, comme on est dans ce processus de descente, le contact à la matière, c'est ce qui va nous guérir et nous réconcilier aussi à la vie. Vous voyez le lâcher prise, derrière on a la vie là, go, 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 on va vers la vie. Destination Terre maintenant, d'accord ? On revient sur Terre. Ça ne veut pas dire qu'on était perchés, ce n'est pas ça. Mais en tout cas, il y a des nettoyages qui ont nécessité qu'on vive pendant un temps en ermitage et qu'on soit en effet beaucoup plus perchés dans le sens simplement d'aller explorer si vous voulez certaines dimensions qu'on n'avait jamais pris le temps d'aller rencontrer en fait. Voilà. Donc c'était une étape. Ce n'est pas fait pour rester comme ça tout le temps parce que rien n'est fait pour rester. Voilà. La loi des cycles. Donc on ne va pas rester toujours à être là dans oui, alors il y a un karma, il faut que j'aille nettoyer le karma. Non. C'était un cycle. Ce cycle est terminé. C'est ce qu'on nous dit. Donc ces nettoyages-là, c'est terminé. Et aujourd'hui, pour la plupart ici qui recevaient ces messages, les blessures, les karmas, le transgénérationnel qui se solde là avec le fait de se réconcilier à la vie, c'est ok. C'est fini en fait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste ? J'entends quand il n'y a plus de blessure, il reste la volonté. La volonté divine. La volonté de soi, la volonté de l'âme et le fait de choisir. Et ça, c'est des choses qu'on ne pourra plus éviter. Si parfois, on a voulu éviter le choix, de choisir, même le non-choix est un choix. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qu'on m'envoie. Et bien là, on va se confronter à notre responsabilité. D'accord ? Nos choix. On ne peut plus aller se cacher derrière « Oui, mais c'est encore la blessure de trahison, du coup, je ne peux pas agir parce que j'ai peur que ceci… » Et ce n'est plus valable. Voilà. C'est ça que j'entends. Hein ? C'est ça. On est dans des énergies d'union. Surtout sur cette année là maintenant, on est dans des énergies de réunion, d'union intérieure aussi. Donc en fait, l'union, ça veut dire qu'on fait un avec soi. Quand on fait un avec soi, c'est qu'il n'y a plus de blessure en fait. On fait équipe, on est coordonné, on est raccord comme qui dirait. Donc, dans cette alliance, si vous voulez, on ne se tourne plus le dos. Et comme on ne se tourne plus le dos à soi, il devient difficile de tourner le dos aussi à quelqu'un dont c'est évident. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est littéralement ça qu'on m'envoie. Donc la période, elle et quoi qu'il en soit, a de l'effondrement pour tout le monde. Pour tout le monde. Évidemment, j'ai envie de vous dire, ça sera un peu plus confortable dans l'inconfort parce que ça n'en reste pas moins quand même assez une période inconfortable, on est bien d'accord. Mais ce sera un petit peu plus rendu confortable selon la conscience qu'on y met. Donc, il y a quand même cet effondrement que tout le monde est amené à vivre puisque quand on dit qu'on transite de dimension, on transite de monde, on transite, on transite en fait. Dans ce transit, ça veut dire du changement. Comme quand vous transitez dans un voyage, vous avez pris l'avion jusqu'à tête destination, maintenant vous changez d'avion. Vous êtes dans l'aérogare, vous traînez vos bagages et puis vous changez d'avion pour continuer le voyage. Là, on change d'avion. Donc, on change de dimension. Et dit comme ça, on l'entend beaucoup dans beaucoup de discours, etc. On se dit, oui, on a bien compris. C'est bon. Je crois que tout le monde a compris qu'on change de monde, on change de la nouvelle ère. mais quand on le vit et qu'on l'intègre dans notre chair et qu'on prend la pleine envergure du coup, de ce qui est en train de se vivre du coup, ça prend une nouvelle dimension. C'est le cas de le dire. C'est une toute autre affaire. Alors, sur ces blessures, ici, on a la carte de l'espoir. Eh oui. Donc, ce qui est en train de renaître en soi, en fait, et en cette personne aussi, ici, j'entends, c'est une histoire de foi et c'est parce qu'en va se communiquant, plus vous, vous êtes vraiment relié en fait à votre étoile, c'est-à-dire, vous trouvez l'harmonie à cette foi. Vous ne combattez plus, vous lâchez les armes. Vous lâchez les armes du corps souffrant, du personnage qui vous a fait lutter contre vous-même, contre votre nature, votre essence du ciel, votre essentiel. Donc, plus on est engagé dans notre foi, ce n'est même plus la foi, ce n'est plus une histoire de croire. Ce n'est pas croire, la foi, j'entends. Je vous avais partagé un petit texte que j'avais canalisé au sujet de la foi, justement. Cette foi, c'est un état d'être intrinsèque. Vous ne savez pas pourquoi vous avez cette foi, mais vous l'avez. Ce n'est même pas vous l'avez, ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Quelque chose que nous sommes, sommes, j'entends. Par la somme de ce que nous sommes. D'accord ? Le fait d'être la somme, c'est l'union, en fait. Donc, par la somme de ce que nous sommes, par toutes ces facettes de soi rencontrées, nettoyées, épurées, épousées, aimées, acceptées, pardonnées, à un moment donné, se forme cette unité, cette union intérieure. Et alors, la foi est. Voilà, c'est ce qui est, en fait. Vous êtes la foi. Ce n'est pas que vous allez chercher à l'avoir, c'est que vous êtes la foi. Ça, c'est quelque chose qui se trouve au plus profond de votre cœur. J'entends. Donc, forcément, cette foi, plus elle grandit, plus on est poussé à lâcher le contrôle. Et là, j'entends qu'il y a quelqu'un en face de vous, cette personne que vous avez dans votre cœur, en fait, qui est poussé à lâcher ce contrôle. D'accord ? Le contrôle, c'est le mental, c'est le personnage. Le petit jeu. Le petit jeu, il croit qu'il peut avoir mainmise sur ce qui se passe. Parce que, soi-disant, on a le libre arbitre, alors on peut choisir, où est-ce qu'on met nos pieds, ce qu'on va faire. Moi ici, j'ai juste envie de vous dire, le libre arbitre est une illusion. On croit qu'on choisit. Mais en fait, on ne choisit pas. Et on me renvoie au fait de vous dire, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas vous qui choisissez l'amour, c'est l'amour qui vous choisit. Voilà. C'est l'amour qui nous choisit. Ce lien, il vous tombe dessus. Ce n'est pas vous, le petit jeu, qui l'a choisi. C'est le grand jeu qui le met sur votre chemin quand c'est le moment. Et la flamme jumelle, petit aparté, j'entends, avec beaucoup de douceur ici, c'est un petit peu comme la foi. Ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Ah oui, j'ai rencontré ma flamme jumelle ou je veux rencontrer ma flamme jumelle. C'est inscrit comme ça dans vos cellules. cette rencontre, elle ne se provoque pas. C'est comme la montée de Kundalini. On ne provoque pas une montée de Kundalini. On ne s'expose pas à ce genre de choses. On ne va pas être afficoter l'énergie. Ça vient ou ça ne vient pas. Ça se présente ou ça ne se présente pas. Puis ne vous inquiétez pas pour celles et ceux qui n'ont pas rencontré la dite flamme jumelle. Il y aura bien d'autres occasions, d'autres opportunités, d'autres formes qui vont être données pour que vous viviez le coup d'accélérateur qu'on est tous en train de vivre de toute façon. Pourquoi ? Parce qu'on nous emmène à quelque chose. Ce n'est pas une histoire d'être en retard ou pas. Ce coup d'accélérateur, c'est qu'il y a une montée en puissance, il y a une ascension vibratoire essentielle en l'être, en chacun, en la conscience de l'être. Parce que nous sommes conscience, mais aussi dans la conscience du vivant, du tout, de la terre aussi. Donc ça monte, ça monte, ça monte et ça ne fait que monter. On ne peut pas régresser, c'est ça que j'entends. Donc, ce n'est pas qu'on est à la traîne pour certains, mais pour certains, peut-être il y a un coup d'accélérateur parce qu'il y a des coups d'accélérateur comme par exemple quand vous vivez un décès dans votre famille ou quelqu'un autour de vous ou certaines dites épreuves de vie, ce sont des accélérateurs aussi, tout autant que la dite flamme jumelle. Donc, il y aura toujours des circonstances, des relations, des rencontres, des choses qui vont venir, des coups de boost en fait, c'est des boosters énergisants. Vous voyez, quand des fois vous prenez une ampoule de carottes ou je ne sais quoi pour booster vos énergies, du jeunzen ou je ne sais pas quoi, c'est pareil en fait, on vous envoie des petits coups de boost comme ça. Et c'est ok en fait, c'est pour venir vous réveiller. Alors, encore une fois, il n'est pas question de prendre des claques dans la figure, ça c'est comment on le perçoit. Si on a envie d'y voir là, la vie est méchante, elle ne prend pas soin de nous et elle nous envoie des coups durs, bon, c'est tout, c'est comment on transpose les choses, comment on les perçoit en fait. Si on se rend compte qu'en fait, tout part de notre perception et que si on voit le cadeau, peut-être parfois bien déguisé, on est d'accord, mais il y a un cadeau quand même derrière chaque chose, ça nous grandit, ça nous grandit. Donc là, on a quelqu'un qui lâche ce contrôle, qui ne peut plus contrôler les événements de sa vie et même pas ce qui se passe dans les relations, là j'entends. Alors, vers quoi on nous emmène ? Voilà, la roue et le soleil, d'accord ? La roue et le soleil. Alors en plus, le soleil a une forme de roue, vous voyez ? Quelque chose de rond. Les chakras, voilà, les chakras, les chakras c'est des roues. On est mis à l'heure, d'accord ? Ce n'est pas question d'être jet lag, vous voyez ce que je veux dire ? Donc ce n'est pas une histoire de retard, c'est simplement une histoire qu'on ne peut pas être jet lag. Donc on est mis à l'heure du nouveau monde, on est mis à l'heure de la nouvelle terre. Voilà. Et cette mise à l'heure, c'est un réalignement nécessaire et c'est pour ça qu'il y a des transformations qui sont en train d'opérer, qu'il y a des interventions dites divines, il y a des expulsions, j'entends, qui sont en cours, des expulsions de nos énergies, il y a des choses qui sont expulsées de nos énergies, des dégagements énergétiques, parce que c'est nécessaire pour que la route tourne, pour qu'on sorte d'un cycle qui était d'apprentissage, d'expérimentation, de distanciation à l'autre aussi, mais que ça n'a plus d'utilité en fait, ça n'a plus de sens maintenant. D'accord ? Et puis ce soleil, ça vient me parler puisqu'on est sur les chakras aussi, du chakra solaire, du plexus. Et le plexus, moi on me montre ça toujours comme cette image de notre salle du trône. C'est là que réside notre souveraineté, notre pouvoir de décision, notre pouvoir aussi d'action. Parce qu'on est appelé à mener des actions. Alors on en déplaise peut-être, j'entends avec légèreté ici à certains qui se disent « Oui, j'ai bien compris, il faut être en action, mais je n'arrive pas à mettre des actions en place. » On nous emmène vers, ça ne veut pas dire qu'il faut agir dans la minute, attention. Par contre, être en cohérence avec les actions que nous souhaitons mettre en place. Donc, ne plus s'encombrer. Donc peut-être qu'au préalable, d'une action juste à poser, il y a toute une préparation qui va être de faire du ménage, d'éblayer le chemin pour pouvoir tracer sa route. Ça m'insiste en ces termes. Sur ce soleil, on a… Voilà, ça a un cube. Ça a un cube, j'entends quelque chose. Oui, mais c'est ça. C'est toujours du rythme. Du rythme. Du rythme. Une gestation. Ce n'est pas « j'ai décidé que » et voilà. Parce que quand on dit « j'ai décidé que », c'est l'égo. L'égo, le petit jeu, lui, l'impatient, il va dire « ah oui, j'ai compris, il faut qu'on soit en action. Alors c'est maintenant, je veux être en action tout de suite. » Ça, vous pouvez être sûr que c'est une réaction de l'égo mental qui prend toutes les phrases qu'on peut entendre et puis qui arrange ça à sa sauce en vous disant « bah oui, on nous a dit qu'il faut être à l'action, alors on est en action maintenant. » Et même quand on n'est pas en action entre guillemets « semblerait-il, nous sommes en action. » Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il ne se passe pas rien. Jamais. Il ne se passe pas rien. Retourner ici, on a le cadeau. Dans le sens ici, on a le destin. Et retourner ici, on a le travail. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est en incubation ? Pour vous comme pour cette personne. C'est ça que j'entends. D'accord ? Ce qui est en incubation, on pourrait dire ici, alors bien sûr, plusieurs écoles comme qui dirait, il y en a qui croient au destin. Il y en a qui ne croient pas. Il y en a qui se disent « tout est tracé ». D'autres qui se disent « non, on peut tout écrire ». Chacun sa vérité, comme qui dirait. Moi, je ne détiens aucune vérité absolue, comme je dis souvent. En tout cas, ce qu'on me fait ressentir ici, c'est qu'en fait, quand la source s'en mêle, bien qu'elle s'en mêle toujours en fait, ça ne sert à rien de vouloir être dans le faire. Dans le labeur. Ça ne sert à rien d'être dans le labeur. Donc en fait, ce n'est pas tant nous qui faisons et c'est peut-être d'accepter ça comme cadeau justement, accepter le cadeau, que c'est la source, la source de ta vie qui est en train, c'est la vie. C'est écrit, c'est la vie. C'est la vie qui est en train de mettre en place les choses. Voilà. Donc, tout ce qu'on va vouloir faire par le mental, par le labeur, par « il faut que je fasse ceci, je dois faire cela ». Mais ça, c'est purement du mental en fait, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Et ça ne sera pas rendu possible parce que ce n'est pas la voie. La voie, c'est d'être connecté à notre cœur et d'agir à partir de notre cœur. Donc, ça va venir, les cadeaux, les récompenses, tout ça, tout ça. Moi, je ne marche pas à la récompense mais en tout cas, le côté récolte de ce que vous avez semé, ça va prendre forme. Ne vous inquiétez pas. Donc, ne soyez pas dans la fatalité ou la négative parce que vous ne voyez rien venir, physiquement parlant et qu'il ne se passe toujours rien pour l'instant. C'est ok. incubation. Le destin prend les choses en main. Encore une fois, c'était déjà pris en main. Mais là, il y a une accélération cette fois-ci qui va se vivre toujours pour nous emmener vers ces retrouvailles. ça va sortir du chapeau. Magicien, magicienne, la carte de l'illusion justement. D'accord ? Voilà. Vous ne pouvez pas le comprendre. L'illusion, c'est-à-dire, il y a des choses qui vont venir à vous, vous ne pouvez pas rationaliser ce qui va venir. Vous ne pouvez même pas l'imaginer. Vous ne pouvez même pas l'imaginer, j'entends. Donc, c'est aidant en fait ce qui se vit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on est en train d'imaginer justement ou de projeter, on peut à coup sûr se dire ok, c'est le mental. Allez, repose-toi coco, ça va bien se passer. Laisse la vie nous montrer. Voilà. Il y a... Aujourd'hui, les choses vont s'ouvrir de sorte à ce qu'en fait, tout ce qu'on nourrit en pensée, c'est en ce sens qu'on nous dit presque qu'il n'y a rien à faire, mais il y a tout à être. Tout ce qu'on va nourrir va prendre forme. Ok ? Ça va prendre forme. Donc, plus on va alimenter, continuer d'alimenter des illusions, forcément, plus on va se retrouver le bec dans l'eau. J'entends ça avec humour. D'accord ? Mais il y a les choses qui vont sortir du château. Voilà. Ça va vous surprendre. C'est ça que j'entends. Et même cette personne, en l'occurrence ici, puisque c'est elle qui est au cœur ici de cette lecture, ça va sortir de nulle part, comme qui dirait. D'accord ? Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici ? La carte âme-sœur. Ok ? Elle est retournée sur le travail. Sur l'illusion, on a la carte de la créativité. Voilà. Donc, en fait, on va récolter ce qu'on a créé. Tout simplement, c'est-à-dire, là, on récolte ce qu'on sème. C'est une des lois universel, j'ai envie de vous dire. Donc, soit on va se prendre un coup de poignet, entre guillemets, si on peut le dire ainsi, soit on va avoir un coup de chance. On récolte ce que l'on sème. Qu'est-ce qu'on a nourri ? Qu'est-ce qu'on a nourri ? Est-ce qu'on croit en ce lien, en ces êtres qui peuvent nous être envoyés ? Est-ce qu'on continue d'être acharné du travail ? C'est-à-dire aussi croire qu'il y a encore à guérir, à guérir, à guérir, à guérir, sans accepter finalement qu'il y a une période maintenant qui est d'intégration. Ça a été dégrossi en fait. On nous a dégrossi. Ça y est, on a libéré ce qu'on avait libéré. Est-ce que c'est fini ? Est-ce qu'on est totalement... Je ne sais pas, je n'ai pas cette réponse. En tout cas, il y a un cycle qui s'achève et ce qu'on avait à travailler pendant ce cycle, c'est OK. On a franchi le palier. Maintenant, on va se diriger vers un autre cycle. Peut-être qu'il y aura d'autres choses en effet à aller solutionner, transmuter, rencontrer, certes. Pour l'instant, ce n'est pas le propos. On est dans un entre-deux qui peut nous sembler à tous très inconfortable, on en conviendra. On est dans une période d'incubation. Acceptons cette intégration, cette incubation. Quelque chose se prépare. Quelque chose qui va dépasser l'entendement. Qui fait appel à notre pouvoir créateur et non pas à notre mental. Ce pouvoir créateur, encore une fois, c'est dans le soleil, c'est dans le plexus. D'accord ? Ce n'est pas par le mental, ce n'est pas par le côté je dois faire que ça va pouvoir arriver. Ok. Les âmes sœurs, ici, on vient me parler de certains aidants. D'accord ? Il y a eu des alliés, de toute façon, sur ce parcours, j'ai envie de vous dire, même votre pire ennemi, entre guillemets, ou celui ou celle que vous considérez comme tel, est votre allié. D'accord ? On apprend toujours de chaque relation, de chaque situation. Donc, même les personnes avec qui finalement ça s'est mal terminé, etc., ce sont des alliés. Donc, remercions-les pour ce qu'elles nous ont appris et l'opportunité que ça a représenté pour nous dans notre évolution. Ici, ce qu'on vient nous dire, c'est que les personnes qui nous ont aidées dans du travail intérieur, dans les travaux, les travaux d'Hercule, si vous voulez, dans le labeur, dans l'épuration, dans tout ce qu'on a vécu, ces personnes-là sont remerciées et nous quittent. D'accord ? Elles vont sortir de notre vie, ces personnes. C'est important, j'entends, elles vont sortir de nos énergies. Donc ici, si vous aviez quelqu'un, donc en l'occurrence, qui était en couple, qui était, vous vous êtes dit mais je ne comprends pas, moi je l'ai construit, la personne elle construit, elle se met avec quelqu'un, ces personnes-là vont être évacuées. D'accord ? Ces personnes-là vont sortir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles ont fait leur temps. Elles ont apporté des occasions de libération, de guérison, de conscientisation, mais elles n'ont plus d'utilité. C'est pareil pour vous. Ce qui vous a été utile, quand on dit une âme sœur, c'est toute relation d'aide. Relation d'aide, ça peut être la cigarette, par exemple. La cigarette, ça peut être une aide pour vous. Ça peut être une amie, vous voyez ? Même si on se dit « Ah, c'est mauvais pour la santé », certaines dépendances ont été des compensations mais parce que ça vous a aidé à tenir. Moi, j'entends ça. Voilà. Et on n'a pas besoin de se flageller et de s'en vouloir et de culpabiliser. Ça ne sert à rien. C'est du poison, la culpabilité, on le sait bien. Donc, prenons considération du cadeau aussi que ça peut être et ce qu'on a pu dire « Ah, c'est notre pire ennemi, la dépendance, etc. » Ça a été des choses qui nous ont aidé à tenir sur le fil, j'entends. Pourquoi ? Parce que, rendez-vous compte, j'entends, rendez-vous compte de ce que vous venez de vivre. Vous êtes des survivants, j'entends ça. Vous êtes des survivants du vivant. Vous êtes des survivants de l'ancien monde. Donc, vous avez traversé l'illusion, vous avez traversé les illusions, vous avez traversé les voiles, vous avez élevé votre conscience, ce n'est pas rien. Et ce n'est pas rien, ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça des volontaires, en fait. C'est que c'est un sacré boulot. Et alors, ce n'est pas pour être là en mode « Ouh, dis donc, t'as vu, j'ai fait ça dans ma vie. » Ce n'est pas ça le discours, on est d'accord. Mais en fait, remettons les choses à leur place, j'entends, et rendons à César ce qui revient à César d'une certaine manière. C'est-à-dire, cette reconnaissance, vous vous la devez pleinement, en fait. Ce n'est pas dans les yeux de quelqu'un d'autre que vous allez la trouver, c'est vous-même, en fait. C'est vous dire « Waouh, je reviens de loin. » Mais oui, vous revenez de loin, en fait. Vous revenez de loin. Vous étiez très, très endormi, au début, va-t-on dire. Et puis, vous avez ouvert les yeux et puis vous vous êtes employé à… Et on se rend bien compte quand on regarde un petit peu en dehors de chez nous, autour de nous, que tout le monde ne vit pas ça, en fait. Donc, si les autres, semble-t-il, ne le vivent pas, semble-t-il, parce que parfois, c'est bien plus discret que ce qu'on croirait, n'est-ce pas ? Ce n'est pas que c'est élitiste et « Waouh, vous avez été choisi par Dieu. » Non, c'est rien. je redescends. C'est simplement qu'en fait, vous vous êtes donné cela à vivre dans cette vie, vous l'avez choisi. Et à ce moment-là, vous l'avez choisi parce que vous avez souhaité apporter une contribution à la Terre, à l'évolution, aux autres, aux hommes, avec un grand H, à l'humanité. Ne vous inquiétez pas, les autres, ça suivra. C'est-à-dire que si ce n'est pas dans cette vie, ce sera la prochaine. Parce que cette transition-là, on est parti pour 100, 200, 300 ans, 400 ans, des milliers d'années peut-être. Encore une fois, c'est « L'ego croirait que demain, on va se réveiller, le nouveau monde sera. » Bon, on est bien d'accord, quand on regarde l'histoire de l'humanité, des transitions comme ça, il y en a déjà eu, ça prend plusieurs siècles. On remet bien les choses dans leur contexte. Si on dit qu'on est des pionniers, c'est parce qu'en fait, on vient poser la première graine. Alors, ça ne doit pas nous décontenancer de dire « Ah ben, on n'enverra jamais la couleur alors ! » Non, ce n'est pas ça non plus. On en récoltera de toute façon des bienfaits, parce que tout ce qu'on a nourri n'a pas été vain. Donc, on va pouvoir adoucir les choses et vivre quelque chose d'agréable, quand même. mais c'est quelque chose qui va se vivre sur des siècles. Des siècles. Et on est là pour booster tout ça, justement. Pour le booster, pour venir l'initier, en fait. C'est pour ça qu'on est des initiés à l'initiative 2. Alors, c'est peut-être un rôle un peu ingrat, on pourrait croire ça, parce que, parce que, parce que, oui, c'est sûr que les gens ne nous reconnaissent pas, forcément, ne sont pas en train de nous dire « Ah merci, tu es en train de contribuer à changer de monde, merci, merci. » Non, voilà. Mais on ne demande pas ça, finalement, on s'en fiche, vous voyez ce que je veux dire, on s'en fiche qu'on nous lance des fleurs. Le médium, comme je dis souvent, a ce rôle un peu double casquette, ingrat, que, comme Jésus sur la croix, on va soit lui lancer des pierres, soit on va l'adorer, dans l'image. L'essentiel, c'est que vous, vous vous reconnaissiez dans cette fonctionnalité qui est vôtre et que vous vous laissiez le champ libre, en fait, à agir cela, sans plus essayer de vous trouver maintes excuses intérieures pour dire « non, mais je rêve, ce n'est pas possible, je ne peux pas vivre ça, ben non, non mais non, je dois rêver, j'hallucine, non mais je suis fou, ce n'est pas possible. » Tout ça, vous savez, tous ces discours limitants où en fait, on n'a plus vraiment le temps pour ça. Ça ne sert plus à rien de se mettre des bâtons dans les roues. Voilà, les bâtons dans les roues. Les bâtons, c'est les bâtons de pouvoir, c'est dans nos mains qu'ils doivent être. C'est nos bâtons de pèlerins, c'est pour avancer, c'est dans notre axe, ciel-terre. Ce n'est pas d'aller utiliser le bâton pour retourner ça contre soi et se desservir. Ce n'est plus le propos en fait. On le sent bien toutes et tous. Le côté saboteur, c'est périmé quoi. D'ailleurs, on est tout de suite conscient quand on va choisir un peu le côté saboteur en soi, on se dit « non, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Ça ne sert à rien ça en fait. Je l'ai déjà vécu, c'est bon, je me suis assez sabotée par le passé, sortons de ça. » Voilà ce que j'entends. À l'horizontale, et oui, elle veut sortir les retrouvailles encore. Voilà, les retrouvailles. Donc ça, ces personnes en fait, toutes ces alliées, alors c'est des personnes physiques mais pas que, ça peut être aussi, je vous dis, des substances, ça peut être des énergies en fait. Ce que certains appelleraient des énergies tierces si vous voulez voir par là. On en a tous, on en a tous eu, de toute façon, sous toutes formes différentes. Et ça, c'est en train d'être évacué de nos énergies pour qu'on se laisse le champ libre. la gorge. J'entends, parce qu'on a du mal à se donner le champ libre. Voilà, on me fait tousser. Ok. Oui, ça étrangle, j'entends ça. Il y en a qui se sentent étranglées maintenant. Vous sentez bien que c'est une histoire vitale, d'accord ? C'est de nécessité vitale pour vous maintenant de vous libérer de ce qui pouvait vous entraver. Toutes et tous, j'entends, toutes et tous. Ok. Est-ce qu'on peut nous en dire un tout petit peu plus sur ces dégagements justement énergétiques, sur ce qui nous quitte et sur ce qui, en l'occurrence ici, quitte cette personne, du coup ? On a la carte, entre guillemets, ce n'est pas ton âme-sœur, mais surtout, moi, on me la donne pour avril. Qu'est-ce qu'on dit en avril ? Ne te découvre pas d'un fil. Et j'entends avec humour, en avril, ça ne tient plus qu'à un fil. D'accord ? Cette espèce de corde qui est en train de rompre. Donc, c'est en train de s'effilocher. Voilà. Tout ce qui pouvait donner du blocage, en fait, dans la matière. Tout ce qui faisait qu'on ne pouvait pas avancer totalement. Et en l'occurrence, cette personne, tout ce qui la retenait à s'écouter, à s'intérioriser, à se ressentir et puis à pouvoir discerner ce qu'est l'amour véritable. D'accord ? Donc, dénué de jugement et d'attachement et de manipulation et de jeu pervers, comme on appellerait ça, de perversion toxique, en fait. D'accord ? Des jeux d'ego, des jeux de pouvoir, etc. De « tu m'appartiens, viens par ici », tout ça, tout ça. Donc ça, ça ne tient plus qu'à un fil. Sur le mois d'avril, ça va y aller, j'entends. Oui, on se dit encore ? Encore ? Oui, encore. Ça va y aller. Voilà. Ça va y aller. Ok ? Des divorces. Bon. Mais pour accéder à nos mariages intérieurs, forcément, on se sépare. J'entends ça. C'est encore une fois, on transcende, on passe à travers la dite séparation pour fusionner, pour le mariage intérieur. On passe à travers la dite dualité pour l'union. C'est comme ça. J'entends la page par le détachement, la séparation pour se réunir. Voilà. Donc, des divorces, il va y en avoir. C'est ça que j'entends. Alors, peut-être ici, puisqu'on est sur le cas de cette personne, cette personne, elle réfléchit certainement, j'ai envie de vous dire, elle le ressent de toute façon, que ça va en passer par en tout cas des éloignements relationnels. Alors, si on était marié, s'il y avait un contrat physiquement parlant dans la matière, un contrat de société, parce que le mariage est un contrat de société, un contrat social, sociétal, va-t-on dire. Bien que oui, on peut dire que c'est un contrat d'amour si vous voulez, mais vous qui expérimentez le lien d'âme, j'entends, vous savez très bien que les liens d'âme, ce contrat d'âme, comme qui dirait justement, ne nécessite pas forcément un mariage dans la matière. Vous êtes d'accord ? J'entends. Voilà. Qu'est-ce que c'est le mariage finalement ? Moi, j'entends ça. ça pourrait en faire rugir peut-être plus d'un, le côté sacré du mariage. On n'en est plus là. Voilà, j'entends ça, on n'en est plus là. Maintenant, d'accord, on y pense, ok ? Les petites bulles au-dessus de la tête comme dans une BD, on y pense. donc on pense à des séparations et à des divorces. Là, ça ne peut pas être plus parlant, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc avril, là on veut me parler du mois de mai, plus encore que la carte du mensonge, on me parle de mai. Surprise ! Ça va sortir du chapeau. Voilà. Donc la carte, elle nous parle aussi de la nouvelle lune qui sera à cheval. On y reviendra, j'entends à cheval entre avril et mai. Donc, si je ne dis pas de bêtises parce que forcément j'ai été curieuse des lunes là en avril parce que je vois bien qu'en ce moment, je ne sais pas vous, mais il se passe des choses bizarres quand même et très intenses, particulièrement autour des lunes. Là où avant, je n'y prêtais pas forcément attention, ça fait depuis début mars que mon attention est très portée aux lunes en fait et au niveau des cycles. Vous savez, le cycle entre la nouvelle et la pleine lune. Et dans l'observation de ce qui se passe en très peu de temps. En 15 jours, 3 semaines, là, vous avez résolu des choses que vous pensiez devoir mettre des années à résoudre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on vient me parler parce qu'avril justement est particulier. Du coup, j'ai regardé et si je ne dis pas de bêtises, on a deux nouvelles lunes. Premier et dernier jour du mois. Donc, la lune, la nouvelle lune qui va être à cheval entre avril et mai, donc certainement dans la nuit du 30, non, c'est 30 jours, du 30 avril au 1er mai, si vous voulez, dans cette lune-là, il va y avoir des choses qui vont sortir du chapeau. Notamment ici pour cette personne. D'accord ? Voilà. Est-ce que la décision viendra de cette personne ? Est-ce que c'est cette personne qui va dire je me sépare, je divorce, que sais-je ? Ça pourrait être une surprise parce que quelqu'un pourrait l'acter pour elle, pour cette personne. Vous voyez aussi, ça peut venir de quelqu'un d'autre. Parce que la personne qui de toute façon a une âme, vous voyez ce que je veux dire, si intérieurement le contrat d'âme dit hé, là ça suffit, maintenant il faut s'éloigner, il faut laisser la place en fait, il faut laisser la place, cette personne peut très bien aussi en conscience décider de, ou inconsciemment, pourquoi pas aussi j'entends, de se retirer en fait, sortir son épingle du jeu. Voilà ce que j'entends. Donc il va y avoir, j'entends, voilà j'assume le côté voyante, j'assume un peu plus, il va y avoir des reprises de contact, il va y avoir des surprises, il va y avoir des libérations, il va y avoir des personnes qui vont être sorties de la vie de certaines personnes. Ici on a le côté rythme, le rythme, j'entends le rythme avec cette énergie et le printemps, d'accord ? Donc sur le printemps depuis février, me dit-on ici, sur le printemps, on est en train de clôturer toutes ces répétitions de schéma, d'accord ? On clôture, on clôture ça. On ne peut plus réitérer en fait, ce n'est plus possible, ce n'est plus rendu possible. Derrière on a la carte de la flamme jumelle des âmes sœurs, du lien d'âme. Donc on nous fait quand même revivre en accéléré, si vous voulez, vous pouvez très bien observer ça parce que c'est quoi la conscience ? C'est être observateur, voilà, c'est ce qu'on nous dit. Donc dès lors qu'on est dans cette posture de conscience et qu'on observe, c'est-à-dire on s'observe soi-même, vous voyez, on a vraiment ce regard, attention, on ne parle pas de dissociation, d'accord ? Mais on observe le personnage en nous, on en a conscience et c'est en ce sens qu'on se désidentifie et qu'on vit le détachement, d'accord ? C'est le processus d'individuation, de toute façon, c'est comme ça qu'on le vit. Donc on se détache du corps souffrant, ça veut dire qu'en fait, ça ne veut pas dire qu'on vous pince et puis vous ne vous sentez plus rien. Ça veut simplement dire qu'on ne prend plus les choses personnellement, on ne voit plus les choses comme des attaques personnelles, on vit les choses beaucoup plus légèrement, d'accord ? Ça fait moins mal et ça ne fait plus mal à un moment donné quand même et on se rend compte en fait dans quelle pièce de théâtre on était, quoi, et le rôle qu'on y tenait, le rôle de la personne à côté de vous, éventuellement, etc., etc. Et on se détache. On se détache, donc quand on est détaché, ça ne fait plus mal. Si quelqu'un sort de votre vie, c'est ok, d'accord ? J'entends, c'est le baromède, vous saurez que c'est ok. Voilà, ça ne fait pas mal. Vous êtes en acceptation totale qu'il y a autre chose à vivre et donc peut-être d'autres personnes aussi à rencontrer et qu'on le sait bien, pour accueillir, on fait la place. Voilà. Et c'est la place qui est en train de se faire. Elle se crée cette place. On nous redit bien, retournez ici, adieu la routine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on va nous dire, c'est que de février à juin, la vie nous représente des choses. Ok ? Si intérieurement, vous vous dites « Ah bah oui, j'ai bien compris, je vois ce qui est en train d'arriver, ce qui va se vivre, c'est encore un schéma qui va se répéter. » Eh bien, soit d'office, vous voyez le truc venir et vous dites « Non merci, j'en veux pas. » Donc, ça implique du renoncement, du détachement et de dire « Non, non », qui est un exercice. Donc, c'est bien houleux pour certains, certaines ici, de dire « Non, non merci. » Et sinon, vous allez peut-être être tentés, mais on va venir vous tenter. J'entends la vie, elle vient. Alors, c'est pas pareil, il n'y a pas la vilaine sorcière « Eh, mange ma pomme ! » C'est pas ça, mais en fait, c'est pas une histoire de test non plus, j'entends, mais la foi, c'est pas qu'elle est mise à l'épreuve, elle est fortifiée par ce biais-là en fait. C'est pas une mise à l'épreuve, c'est une fortification. Voilà. S'il vous plaît, j'entends, ne le voyez pas comme une mise à l'épreuve encore une fois. Dites-vous, c'est une fortification. Donc, sur la période de février à juin, tout le printemps, va-t-on dire, oui, bon, ça commence en mars, on est d'accord, mais bref, sur cette fenêtre, on ne va pas quittiller, on nous présente, la vie nous présente des circonstances. Si on veut reprendre un petit tour de manège, va-t-on dire, très vite, le tour de manège, c'est très très vite, c'est fulgurant, vous allez vous rendre compte entre une lune et une autre, parce que c'est littéralement ça qu'on me dit ici, que non en fait, vous vous êtes planté ou ce n'était pas le chemin parce qu'en fait, non, on est reparti pour un tour et ce n'est pas ce que vous voulez dans votre vie maintenant. D'accord ? Donc, toutes les illusions, toutes les projections, ça va se défouler en fait dans toutes ces idéalisations, ces projections, ce mental en fait, jusqu'à ce qu'en fait, ce mental, il accepte de descendre dans le cœur. Donc, il y a cette purge en fait là qui se vit pour qu'on puisse émettre nos intentions à partir du cœur et non plus à partir de l'idéalisation qu'on s'en faisait. Voilà. Et c'est un tri en fait, un tri par le mental là qui est en train de se vivre afin de sortir de ce côté un peu routinier, d'accord ? De mécanisme, de je projette, je projette, je projette. Voilà. Et plus vous, vous faites ce nettoyage, plus de l'autre côté on va se communiquant de toute façon, l'autre le fait aussi mais surtout, tout ce que vous évacuez, à chaque fois que vous allez dire non merci, ça fait de la place et ça fait de la place pour que l'autre ait ses prises de conscience. Voilà. Les signes, les plumes. Les plumes, perdre ses plumes. Vous voyez, j'entends ça, perdre les plumes. Quand on dit je vais perdre des plumes, je vais y perdre des plumes. Donc toujours pour cette autre personne ici, en fait, cette personne, elle a peut-être la sensation qu'en effet, elle perd ses plumes. Quand on dit perdre ses plumes, l'image qu'on m'envoie, c'est, elle y laisse des plumes cette personne. Donc peut-être qu'elle le vit comme une sensation de perte dans un premier temps mais très vite, comme ça s'est produit pour vous aussi, cette personne en résilience, elle va comprendre que c'était un cadeau de la vie. D'accord ? Donc même s'il y a des choses qui semblent difficiles dans l'instant pour cette personne, c'est un cadeau. Donc elle risque d'y perdre des plumes ou d'avoir cette sensation. Mais on l'emmène vers quoi ? D'accord ? Une nouvelle rencontre, c'est-à-dire de se rencontrer soi et de retrouver quelqu'un pour certains, certaines et de ne plus écouter les autres. C'est ça qui est en train de se vivre pour cette personne. Retourner ici. Ouais, il y a la fusion ici. Retourner. Pourquoi ? Parce que ces répétitions de schéma, ça nous laissait encore très duels, vous voyez ? J'y vais, j'y vais pas, je fais, je fais pas. Ça nous laissait dans une espèce d'expectative qui nourrissait cette dualité en nous. Et comme là, on est en chemin vers l'unité, la fusion à soi, donc forcément, il y a comme un purgatoire. Je ne sais pas comment vous donner une autre image. Ça va vous sembler peut-être fastidieux parce que ça se défoule. On n'en sort pas. C'est long, ça paraît long, mais en même temps, c'est rien aux yeux d'une vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Puis aux yeux de l'éternité, encore moins. Mais c'est nécessaire qu'on expérimente ces situations, ces mises en situation dans la matière, encore une fois, parce que c'est le chemin qui nous emmène tout droit vers cette fusion à soi. Ça, on peut en être certain, j'entends. Si on est bien certain d'une chose, c'est ça, on me dit. Et sur la routine ici, on a, voilà, le déplacement. On nous sort de la zone de confort. D'accord ? On est sorti de cette zone de confort. On est extrait de celle-ci. Du petit côté routinier, la case, il ne faut pas que ça déborde. Là, au moins, ça me rassure. Donc, on va venir travailler fortement la notion de sécurité. J'entends ça, la notion de sécurité. On nous enjoint à trouver notre sécurité en nous-mêmes, plus encore qu'à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'on va être vibrant de cette intégration, qu'en fait, la sécurité, elle se trouve en nous-mêmes, comme tout en fait, en nous-mêmes, on ne va plus avoir ses attentes envers la matière. Et c'est là qu'on peut être dans notre pur pouvoir créateur. Sinon, on est encore pétri d'attentes. J'attends de la vie que j'attends de la matière que on me donne ceci, qu'elle me donne cela, qu'elle m'apporte un toit sur ma tête. Alors, attention, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va tous être sans-abri. D'accord ? Ça veut simplement dire que ça va venir nous faire lâcher ces espèces de contrariétés intérieures qui faisaient qu'on n'osait rien faire et sortir de nos zones de confort parce qu'on se disait « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer ? » Tout ça, c'est une histoire de blocage financier matériel. Donc, pour être libre de ça, libre de nos mouvements, libre de nos choix, en notre âme et conscience, par notre cœur, eh bien, on est en train d'être libéré de tout ça. Voilà. Pour pouvoir, ni plus ni moins, derrière, concrétiser les choses. Voilà. Concrétiser les choses. Cette union comprise aussi. Ça en fait partie, j'entends. Alors après, la forme, ça sera peut-être une surprise aussi pour certains, j'entends encore une fois avec humour. C'était sorti lors d'une canalisation du 22 février que je vous avais proposé lors d'un atelier. La forme que ça va prendre pourra peut-être vous étonner. Mais en même temps, ça ne va pas étonner votre grand jeu. Ça risque d'étonner le petit jeu. D'accord ? Il n'y aura pas de déception parce que le travail sur le détachement aura été fait. Ce sera OK, ne vous inquiétez pas, j'entends. Mais la forme que ça va prendre, ça c'est sûr, ça va prendre une forme, j'entends. Voilà. Mais quelle forme ? Ce sera la surprise. Voilà ce qu'on me dit. Bon, écoutez, voilà, je sens que les messages là sont passés. On va prendre pour terminer une petite carte du tarot des anges gardiens pour synthétiser tout ça. Donc, cette personne, voilà, qu'est-ce qu'elle est en train de vous dire encore une fois. J'essaie de me tenir à ça mais je n'arrive pas bien à faire parler autrui. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait parler, vous voyez, je ne parle pas à la place des autres, vous voyez ce que je veux dire. donc là, quand on me dit tu fais une lecture en faisant parler cette personne, moi ça me fait bizarre. Donc, je vous donne l'énergie en tout cas qu'on me fait ressentir et puis après, vous ressentirez de toute façon puis vous laisserez le reste où ça doit être comme on dirait. Donc, cette personne, en tout cas, voilà, un nouveau départ. Comme vous, elle souhaite prendre un nouveau départ. Voilà. Peut-être, elle ne le sait pas encore totalement mais ne vous inquiétez pas, elle le sait quand même. Le zéro, point zéro, le cœur, le centre. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est valable pour tout le monde. C'est l'énergie, le bain ambiant de toute façon. Mais retenez bien ça, cette personne aussi est en train de travailler à libérer ce qui entrave. Degré ou par la force, dans la force, on entend ici la force qui est à l'œuvre. D'accord ? C'est l'énergie de vie. Allez, on en prend une pour éventuellement les personnes ici qui écoutent. Donc, pour vous, c'est plus pour la personne dans votre cœur, mais pour vous, c'est réouvrir son cœur. Pourquoi ? Ça a été abordé dans la lecture que je vous propose juste avant cette vidéo. qu'on en est pleinement conscience ou pas ? En fait, oui, on a souffert. On ne va pas se mentir. Bien sûr, on est résilient, mais dans l'instant, à l'époque, on a souffert. On est d'accord ? On a bien senti la souffrance. D'accord ? Donc, on a bien le cœur grand ouvert, certes, mais on a quand même une petite carapace qui fait qu'on a un petit peu de mal, va-t-on dire, à se relancer dans quelque chose. D'accord ? Le cœur n'y est plus, comme qui dirait. Le côté spontané, on a un peu de mal maintenant parce qu'on se dit, oula, attends, je vais observer justement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? Voilà. Donc, on est là dans le côté un peu méfiant, si vous voulez, un peu frileux. Et nous, on nous dit là, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Carte 6. Année 6. Petit clin d'œil. Donc là, peut-être la sensation d'y laisser des plumes de repartir à zéro, comme qui dirait, avec des faillites, des ruines. Il y avait le message il n'y a pas longtemps dans un audio du couple sacré comme ça, de dépôt de bilan, etc. Bon, ça peut prendre plein de formes différentes. Voilà, dans tout ce qui a été investi, dans le relationnel, dans le fait de je comble le temps et l'espace, etc. Et là, de votre côté, on est en train d'enlever l'armure du cœur, se laisser reconquérir d'une certaine manière, d'être une terre nouvelle, une terre nouvelle puisqu'on a retourné notre terre, donc on est une terre nouvelle nous aussi. Et peut-être que quelqu'un va vouloir venir conquérir cette terre. Bon, on n'est pas obligé de voir ça de mauvaise augure, de se dire, oulala, attends, qu'est-ce qu'on va me faire ? Est-ce que finalement je peux m'autoriser à ? Vous verrez comment tout ça vous parle et je sens qu'il faut que j'insiste sur le fait que ce sont ces deux cartes qui sont sorties quand même sur tout ça et qu'il n'y a pas de hasard. Voilà, chers amis, j'espère de tout mon cœur que ces messages vous apporteront et seront source d'apaisement, de rendre un peu plus confortable, confortable, ce qui se vit actuellement et vous traverse puisque de toute façon toutes ces énergies elles sont en nous tous puisqu'on est tous reliés j'ai envie de vous dire et que ça vous apportera aussi un éclairage sur ce qu'éventuellement la personne chère à votre cœur est aussi en train de vivre même si vous n'en voyez peut-être pas la couleur entre guillemets dans la matière pour l'instant et c'est ok, incubation. Voilà, si vous souhaitez une consultation personnalisée il y a mon mail sous la vidéo n'hésitez pas à me contacter je vous répondrai et je vous enverrai l'ensemble des détails prenez bien soin de vous je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.